Bonjour tout le monde et bienvenue sur World of Tanks, mon nom est World of Flame et aujourd'hui on joue le VEK 75-0-1K sur Lynn Mannheim. Alors maintenant on va pas parler du VEK, c'est un char lourd assez costaud pour jouer, mais il y a quelque chose de très très rare qui m'est arrivé durant cette partie, on va en parler plus tard, vous allez voir, moi perso c'est très rage, c'est pas pour vous, les autres, si ça arrive plus souvent, moi c'est ça. Alors Lynn Mannheim avec le VEK, je vais forcément aller côté lourd, la belle surprise de la bataille c'est qu'il n'y a pas d'artillerie, donc on ne doit pas s'inquiéter de se faire l'artillerie, le seul endroit où on doit s'inquiéter c'est le petit passage ici, parce que si le léger vient spotter ici, on a tous les TD qui vont nous sniper, donc si dans ma tête je fais juste une partie de votre, tranquille, il n'y a rien de spécial qui va s'arriver, on va essayer juste de faire, de gagner, de faire le plus dégâts possible et faire quelques kills, parce que j'avais la mission aussi de tuer trois types différents, alors ici je suis spot, ce que je fais, est-ce que j'avance, là je me dis, il y a deux TD, un SU, non je vais reculer, alors Lonnie, j'aurais dû signaler que j'allais arrêter, mais je dis non, je ne vais pas aller parce que les TD vont tirer, et galimer à ce qui se passe, voilà, un tir, deux tirs, là je dis ok, je peux aller, Lonnie qui prend un grand shoot, je suppose, le SU, là je passe, je prends un tir de Challenger, et là Lonnie, une petite erreur de conduite, il glisse dans l'eau, et est-ce qu'il va arriver juste à temps, est-ce qu'il va arriver, il va arriver, non, et il secoule. Alors déjà deux chars morts, et on est à peine deux minutes dans la partie, voilà, ici je vois notre super Pershing, qui est un peu en galère, contre deux lourds, donc je signale, comme vous voyez ici, à gauche, qu'il doit reculer un peu, comme ça je reprends sa place, je peux jouer à Terrell, il peut prendre couverture derrière moi, et on vise, on vise, on cherche le point faible, et on a trouvé le point faible du KV4, donc il y a deux points faibles, le Tourello, ou juste à côté le camon, alors on recharge, si c'est un jeu de patience, par contre, comme on voit sur la minimap, l'IS reste derrière, on n'est que trois contre un, deux, trois, quatre, cinq chars, il faut jouer prudemment, alors là je ne tire pas, parce que ça l'est bon, c'est, Tourello, ah, il a montré, ouf, il bougeait un peu trop, mais avec un peu de chance, l'RNG était avec moi, on tue le KV4, notre super Pershing aide bien derrière, donc là on est deux contre deux, tout va bien, je vois que le 110 ne bouge pas trop, donc on va déjà, avant qu'il se réveille, émuler les dégâts, voilà j'essaie de prendre les coups pour le Super Pershing, mais le KV4 a l'air de vouloir tirer sur le Super Pershing, notre 110 se réveille, et je loupe mon tir, heureusement lui aussi, notre Super Pershing tue le KV4, là on est deux contre un, je vais passer devant pour prendre le shoot, je pense, si je ne me trompe pas, ouais, voilà, juste la chenille, pas trop de dégâts, voilà, je tire et notre Super Pershing finit, et voilà, l'invite de Platoon, quelque chose de très rare, je dis, j'accepte direct, pourquoi ? ça fait déjà toute la partie, ça fait déjà 4 minutes, qu'on est en train de jouer ensemble, sans être en Platoon, donc pourquoi pas, ça va être un peu le don, et on avance tranquillement tous les deux, on va essayer de prendre les TD, en sachant que, il y a les TD ici derrière, il y a un TD qui est ici, qui est quelque part spoté, le Challenger qui est là, et le P43, donc il faut être prudent, je vais essayer de monter ici, montrer un peu mon flanc, c'est le Super Pershing qui a pris le tir, on va essayer de rendre le tir au Jack Panther, voilà, ça rend la vie déjà un peu plus facile, qu'il a perdu la moitié de sa vie, alors, est-ce que je vais aider le Super Pershing ? Comment je peux l'aider avec la tourelle à l'arrière ? Je me dis non, je vais peut-être tirer sur le P43, pour aider l'autre, parce que notre Super Pershing a fait déjà son 3ème kill, il a tué le Challenger, le Jack Panther n'a pas l'air très décidé de passer, donc je me dis, je vais me concentrer sur le P43, notre Super Pershing, il s'occupe du Jack Panther, je loupe mon tir, voilà, et notre Super Pershing tue le Jack Panther, il est déjà à 4 kills, hop, encore la chenille, et vous voyez, ça bloque encore les dégâts, voilà, et je fais mon premier kill, le P43 est mort, donc là, on a déjà 5 kills, on est revenu dans la bataille, on est à 8-9, voilà, je signale que je vais défendre la base, directement, il dit, ok, on recule, on va aider les autres, je clique sur l'issue, voilà, l'issue est mort, notre Super Pershing communique qu'il y a des chars là, et moi, je fais affirmative, juste pour dire que j'ai vu, et là, on spot un, c'est-à-dire que, heureusement, il booste ma tourelle, j'ai tourné juste à temps ma tourelle, alors ici, je vais prendre un risque, j'ai encore pas mal de points de vie, il reste, j'ai fait qu'un kill, je loupe mon tir, et là, je me dis, ok, 2 moyens là, 1 TD ici, il reste peut-être 1 TD là, donc je peux me prendre un shoot, voilà, est-ce que l'RHM va tirer aussi ? Non, ok, donc il n'est plus là, voilà, on est à 6 kills, 2 pour moi, 4 pour notre Super Pershing, on spot le PZ-58, et si je regardais, je vise un peu trop haut, heureusement, il bounce, j'avance, et là, il y a l'RHM à ma gauche, là, je me dis, je suis dans la merde, j'essaye de nouveau, est-ce que je tire ? Non, l'RHM va tirer, j'essaye de absorber le tir, il pénètre de nouveau, et là, je me dis, ah, on ne va pas faire frère d'âme, il me faut un kill, et je dois survivre la bataille, je tire, ouh, un coup de chance, juste notre oreille qui dépasse, troisième kill assuré, et là, je me dis, oh, là, je me rends compte, oh, on a un frère d'âme, si je survis, notre Super Pershing dit, qui va caper, voilà, je m'attendais en fait, à que l'RHM allait me finir, il n'a pas fait, je ne sais pas pourquoi, est-ce que j'étais despot ou pas, et je décide, de rester derrière le buisson ici, assez risqué, parce qu'on est en pleine ouverture, mais, voilà, par contre, quand on regarde l'équipe, on a deux, chars-là, qui sont one shot, on a notre Super Pershing, qui est low live aussi, et il y a juste la SUV 122, donc là, il faut vraiment finir, notre RHM, et l'RHM, pour l'instant, il est encore full live, voilà, il les spot, je spot l'RHM, il me vise, donc, je ne tire pas direct, parce que je ne sais pas, est-ce qu'il va me spotter ou non, il tourne sa tourelle, ah, j'avais la chargée, un explosif, mais, malheureusement, dans les chenilles, du coup, ça a absorbé un peu, l'explosion, on recharge, on recharge, l'RHM prend tous ses tirs, on ne perd pas de char, et voilà, on termine là-dessus, donc là, on a fait, tous les deux, 4 kills, donc notre frère d'âme est, plus qu'assuré, mais surtout, ce que je veux, de nouveau dire, dans cette bataille, c'est quelque chose, très rare pour moi, de trouver un joueur, dans la bataille, avec qui tu joues ensemble, quasiment tout le long de la partie, tu communiques, rien qu'avec le, rien qu'avec le F4, pour dire qu'il faut reculer, avec les touches rapides, il ne faut pas ta perdre de temps, à taper dans le chat, on communique facilement, et, on a joué bien ensemble, c'est quelque chose de très très rare, et, j'ai bien aimé cette partie pour ça, maintenant, allons voir, les statistiques, de la partie, voilà, ici les résultats, de la partie, donc on fait une, classe 1, quelques petites médailles, on a 4227 d'expérience, en x2, avec un compte premium, mais surtout, on a un frère d'armes, en jouant cette belle partie ensemble, et faire 4 kills chacun, on a notre gros calibre, pour avoir fait 4285 dégâts, donc là, une très très belle partie, aussi pour notre Dinko, qui a fait 2400 dégâts, ses 4 kills, et du coup, il a eu 6 frères d'armes, j'ai été voir son profil, c'était la première fois, qu'il avait frères d'armes, et aussi, il a eu mur d'acier, et quelques petites médailles aussi, donc on fait une petite bénéfice, de 167 000, avec, forcément aussi, une mission personnelle, que j'avais finie, mais on n'a pas tiré de gold, je trouve qu'avec le véhicule, sauf quand il est qu'on utilise, pas vraiment besoin, de tirer du gold, il perce assez bien, donc voilà les résultats de la partie, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et peut-être à une prochaine fois, n'oublie pas de liker la vidéo, et de mettre un commentaire, sur ce que vous avez passé, est-ce que vous avez déjà eu, cette genre de partie aussi, fais-moi savoir tout, et à la prochaine, quand j'en ai miei resacausté, 6 mm, 7 mm, 5 mm, 8 mm, 8 mm,